Blizz Comics est un nouvel éditeur qui va débarquer très bientôt, donc je suis avec Florent. J'ai créé Blizz Comics, donc nouvel éditeur indépendant qui se consacre à 100% à publier l'univers de Valiant Comics en France. L'univers Valiant c'est un univers super héroïque comme Marvel et DC, mais beaucoup plus restreint, beaucoup plus ramassé, il y a moins de titres, c'est un univers qui est beaucoup plus jeune puisqu'il n'a que 4 ans. C'est un univers qui est assez accessible, tout le monde peut s'y mettre un petit peu, vraiment assez facilement. Il y a Quantum and Woody qui sort fin mai, qui a un titre beaucoup plus humoristique et parodique. C'est très déjanté, c'est un peu irrévérencieux aussi. Début juin on sort, alors je n'ai malheureusement pas d'exemplaire ici, mais on sort la mini-série Divinity, dessinée par le grand Trevor Ersine, qui est aussi une mini-série, un one-shot qu'on peut vraiment lire sans rien connaître de l'univers Valiant, avec un personnage tout nouveau créé pour l'occasion et qui est plus un récit de science-fiction qui se rapproche un petit peu d'Interstellar ou 2001, l'Ossé de l'Espace. On a remis à disposition tous les tomes précédemment publiés par Panini, donc les séries Archer et Armstrong, les séries Bloodshot. Ça c'est disponible sur Comixology ? C'est disponible sur Comixology, sur Isneo et sur la plupart des plateformes d'e-book. On a remis à disposition tous ces tomes-là et leur suite qu'on sort en exclusivité, en numérique. Ceux qui ont acheté des tomes Panini peuvent quand même continuer à rattraper le retard et les tomes qui n'étaient pas sortis par Panini. C'est le meilleur des deux mondes entre le super-héroïque et l'indépendant. Des joueurs qui ont des gros enjeux, qui ont des thématiques fortes, qu'ils ne pourraient pas forcément faire chez Marvel ou DC où il faut que tout soit disneyisé, très plat. Et en même temps, on a aussi les bienfaits d'un univers de super-héros. Donc avec le plaisir, si on achète tous les bouquins, de voir interagir des personnages tout en restant très accessible. On peut juste prendre un bouquin et l'apprécier. Notre objectif, c'est vraiment de mettre ce bouquin dans le plus de mains possible pour que les gens soient curieux et se disent que c'est une alternative. Ça mérite sa place en France. Ça mérite de sortir en France parce que c'est quelque chose de différent. Sous-titrage Société Radio-Canada